Je suis arrivé ici en fin d'hiver et je faisais les courses pour un mois. Ce qu'il me fallait entre 3000 et 4,5 kcal par jour pour mon gabarit d'1,92 pour le froid et l'activité physique en montagne. Depuis, les beaux jours sont arrivés, mon potager comme les plantes sauvages ont pu grandir, pousser. Donc je commence à être plus en plus autonome en nourriture, mais pas que, vous allez voir. Avant, j'achetais des tisanes réglisse menthe, mais depuis j'ai trouvé ici de la réglisse et de la menthe, et c'est bien meilleur. Ça, c'est du serpolé. C'est comme du thym. C'est très bon. En aromatique ou en infusion, c'est juste excellent. Et je vais avoir plein de nouvelles tisanes. Trop bon. En complément de mélisse qu'on m'a offert. L'automne, j'aurai des noisettes, des fennes, des châtaignes en grande quantité. Elles sont peut-être pas très grosses, mais ça fait plaisir de trouver des cerises sauvages. Conopodium majus. Conopode. Le conopode se reconnaît facilement grâce à son tubercule qui se détache rapidement. Il faut ensuite enlever une petite pellicule, comme ça, et ça, cru, c'est un goût de noisette. Mais personnellement, je préfère plutôt cuire à la poêle. C'est un goût de patate douce, c'est excellent. Il faut toujours vérifier ses plantes avec une flore, surtout dans le cas des apiacés, car il y a des très bonnes comestibles et aussi des mortels, comme la ciguë. Je conserve le beurre en le faisant chauffer doucement pour enlever la mousse. On appelle ça du gui. Il se conserve à température ambiante pendant des mois. Ça, c'est du kénopode bon en riz. Mais ici, les gens l'appellent épinards des montagnes, parce que ça se cuisine comme des épinards, à la poêle. Et du beurre. Hashtag breton. Fraises des bois, myrtilles, bientôt des framboises et des groseilles. Ça, c'est un bolet de tête de nègre. C'est un des meilleurs comestibles. On reconnaît bien les bolets, parce qu'ils ont tous des tubes sous le chapeau. Avec celui-là, je vais me régaler ce soir. Il est 5h30 du matin et les vaches commencent déjà à beugler, à brouter. Et je te jure que s'ils continuent comme ça, il y en a une qui va finir en steak. Au moins, ça réglera mon problème de bouffe. Les orties peuvent se manger. Mais saviez-vous qu'on peut aussi les boire ? Dans un grand bocal avec du sucre, au soleil, ça fera un très bon sirop. Et on fait pareil avec les épines de sapin. Malheureusement, les orages sont très présents en cette saison. Et ils sont impressionnants en montagne. Malheureusement, ils eux sont très blanche. Malheureusement, il y a un l'air de la ville de Golomba. Malheureusement, il faut que les écraser des œuvres s'ils se sont incroyables. Le vent et la pluie ont cassé ma serre et même quelques tomates, un renforcé. A cette occasion, j'ai fait du purin d'ortie, dilué pour arroser mes plantes, parce qu'il fait chaud et sec. Un des trucs les plus importants en permaculture, c'est le paillage. Recréer un sol forestier avec tout ce qu'on trouve sur place. Ça, ce sont d'anciens porreaux que j'ai coupés, j'ai gardé les racines, je les ai replantés et ils ont pris. J'ai fait encore des petits semis de basilic que j'ai replanté assez récemment. Ils ont un peu de mal à pousser. Et là, c'est du persil qui prend du temps aussi à grandir. Voici donc mon potager. Je suis assez content, tout a pris. C'était uniquement des semis que j'ai fait moi-même. Tout a pris, sauf les carottes. Mais bon, les graines étaient peut-être un peu vieilles. J'ai donc des petits pois, laitues, fèves, betteraves, choux, plein de patates, courgettes et concombres, tomates, poireaux, oignons, menthe et un piment. Pour ce midi, salade du jardin, mes petits pois, oignons, épinards sauvages, oxalis, aquilée millefeuille et serpolée, tomates du voisin de la vallée, huile, épices et bon appétit. Je suis venu ici manger une côte de meuf et puis découvrir un petit peu cet environnement que je ne connaissais pas et puis le bonhomme non plus que je ne connaissais pas. C'est une chouette rencontre, un environnement super, naturel, respect de l'environnement, découverte de plein de choses nouvelles. Enfin, du virtuel au réel quoi. Après vous dire, si tu es moniteur de survie douce ? Survie douce, c'est joli. Survie douce, c'est joli. Survie douce, tout ce qui est vu dans les bois. Autonomie, on va dire. Non. C'est surtout ça. C'est dur. Bon, et l'autonomie alimentaire que vous allez me dire, hein ? Non mais ça c'est pas de refuser, surtout qu'on a des invités. Même si j'aime bien ça, je ne mange pas beaucoup de viande. Et ce que je faisais avant, c'est que je prenais 800 grammes de jambon sec pour le mois. Mais ce qui me manquerait ici, ce serait des protéines animales. Genre des poules. Il va falloir les protéger quand même. Je vous présente Coquette et Henni. Mes deux nouvelles amies ici. Alors là, c'est mon potager qui me donne des légumes. Les épêcheurs de légumes, je les donne aux poules qui sont dans le poulailler ici. Les poules me donnent des oeufs et aussi de la fiante que je peux mettre de temps en temps dans le poulailler. J'ai un système qui marche de pair. Puis après, pour les fruits, je peux aller plus haut dans la forêt, en récupérer, en cueillir. J'essaie d'être non seulement le plus indépendant possible en nourriture, mais pour tout le reste. Par exemple, là, je viens de casser mes sabots, donc je suis en train de les réparer. Bon, après, je pourrais essayer de descendre dans la vallée, au village et en racheter, mais c'est pas ça le but. Ici, je peux trouver, fabriquer ou réparer tout ce dont j'ai besoin, au moins la majorité. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de descendre en bas du village pour racheter juste des petites chaussures. Donc j'essaie de vraiment être ici le plus indépendant possible sur un maximum de domaines. Pour l'eau, je vais la chercher lors d'une source qui est plus haut. Je la mets dans une grosse bonbonne comme ça qui me tient quasiment une semaine. Et après, l'année rime, j'ai acheté un petit filtre à pompe, marque MSR, qui filtre à 0,2 microns. Et ensuite, il faut bomber comme ça. J'ai toujours le Minusoyer, un peu plus lent, avec lequel je filtre par gravité. J'ai un panneau solaire de 100 watts qui m'a coûté 100 euros. Relié à mon tableau électrique qu'on a fabriqué avec mon père, un régulateur s'occupe de tout gérer pour 100 euros. Il stocke dans des grosses batteries GEL que j'ai récupérées, qui sont amplement suffisants pour mes besoins énergétiques. C'est-à-dire prise 5 volts USB pour des petits appareils, 12 volts pour un ordinateur portable, et éclairage LED. Un kit comme celui-ci, ça vaut dans le commerce 600 euros. Là, pour 250, j'ai de l'électricité pour plusieurs années. Pour la petite cuisine, je fais au gaz. Une bouteille 25 euros, la plaque 10 d'occasion. Et j'ai pas besoin de déboiser la forêt pour me faire un petit aile le matin. Sinon, j'ai la grosse marmite pour mijoter au feu. Je conserve mes aliments dans un trou au frais, que j'ai creusé, pour mes quelques fruits et légumes. Je fais la lessive à la main, avec du savon d'Alep, et des huiles essentielles. L'eau chauffée au feu, malaxer 10 minutes, puis rincer à la cascade. Pour me laver, j'ai une douche solaire, la cascade, et mon préféré, l'abreuvoir à vache. Et j'ai pas été le seul à faire pareil. En même temps, c'est vrai que c'est assez classe. Même quand je continue les enduits, je pense à la bouffe. À ne plus savoir les dissocier. On est venu m'aider pour le toit, pour poser le géotextile, puis la bâche étanche EPDM. J'ai eu une autorisation spéciale pour couper du bois vert, sur une propriété privée. Ce seront les futures bordures du toit végétal, qui doivent être saines et durer longtemps. Bien sûr, tout est fait à la main. Sans électricité, sans moteur. ... Sous-titrage ST' 501 En ce moment je vois plein de bouffe partout Même ça c'est l'écorce interne et ça se mange C'est croquant, c'est frais Ça a pas vraiment de goût Mais c'est plein de vitamines J'ai essayé de maçonner une cheminée Mais je crois que c'est pas trop mon truc C'est la limite de vouloir tout faire tout seul Parfois un peu d'aide permet de tout débloquer Des randonneurs, des gens de passage, des amis Une fois les bordures de bois fixées Il reste à redéplier du géotextile Puis d'arracher des mottes de terre À poser au-dessus Bientôt je pourrai me réinstaller à l'intérieur Pourtant j'adore dormir dans le tipi On est plus proche de la nature C'est une fille qui m'a aidé la première fois Quand je suis venu à la cabine Je haignais des trails trans-caucasien across the caucasus Je suis la première femme qui a hâte parce que le trail n'existait pas encore Et la deuxième personne qui a été sur le trail Et oui, c'est 1,500 km long Et ça m'a fait 40 jours pour traverser la montagne Donc oui, c'est vraiment intéressant de voir la cabine maintenant Sans le snow, c'est très différent Et tout le travail que tu as mises Tu peux toujours voir un grand effort A beaucoup de ça est très impressionnant J'aime la couche Je peux dire que c'est un peu délicieux La façon dont tu as joues ici Mais oui, je veux dire J'ai mis un peu plus d'effort dans le nettoyage C'est un beau cabine Bon, cet épisode était surtout centré sur la nourriture Mais aussi sur l'eau, l'électricité, la conservation, etc Tout ça dans un but d'autonomie Pouvoir se suffire à soi-même Bon, bien sûr, c'est quasiment impossible de l'être à 100% Mais j'essaie de faire au maximum à mon échelle Parce que j'aurais toujours à acheter des petites choses Comme par exemple de l'huile, du sucre, la farine, du riz Ça c'est long à obtenir en pleine nature Ça se conserve assez bien et c'est pas cher Donc voilà Enfin bref J'espère que vous avez appris quelques petites choses Et que ça vous a donné envie d'être un peu plus autonome Allez, à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada